A voix haute, à voix sépulcrale, oraison funèbre de Victor Hugo à la mémoire d'honoré de Balzac. Messieurs, l'homme qui vient de descendre dans cette tombe était de ceux auxquels la douleur publique fait cortège. Dans les temps où nous sommes, toutes les fictions sont évanouies. Les regards se fixent désormais non sur les têtes qui règnent, mais sur les têtes qui pensent, et le pays tout entier tressaille lorsqu'une de ses têtes disparaît. Aujourd'hui, le deuil populaire, c'est la mort de l'homme de talent, le deuil national, c'est la mort de l'homme de génie. Messieurs, le nom de Balzac se mêlera à la trace lumineuse que notre époque laissera à l'avenir. M. de Balzac faisait partie de cette puissante génération des écrivains du XIXe siècle qui est venu après Napoléon, de même que l'illustre pléiade du XVIIe est venu après Richelieu, comme si, dans le développement de la civilisation, il y avait une loi qui fit succéder aux dominateurs par le glaive, les dominateurs de par l'esprit. M. de Balzac était un des premiers parmi les plus grands, un des plus hauts parmi les meilleurs. Ce n'est pas le lieu de dire ici tout ce qu'était cette splendide et souveraine intelligence. Tous ces livres ne forment qu'un livre, livre vivant, lumineux, profond, où l'on voit aller et venir et marcher et se mouvoir, avec je ne sais quoi d'effaré et de terribles mêlés au réel. Toute notre civilisation contemporaine, livre merveilleux que le poète a intitulé Comédie et qu'il aurait pu intituler Histoire, qui prend toutes les formes et tous les styles, qui dépasse Tacite et qui va jusqu'à Suétonne, qui traverse Beaumarchais et qui va jusqu'à Rabelais, livre qui est l'observation et qui est l'imagination, qui prodigue le vrai et l'intime, le bourgeois, le trivial, le matériel, et qui par moment, à travers toutes les réalités brusquement et largement déchirées, laisse tout à coup entrevoir le plus sombre et le plus tragique idéal. À son insu, qu'il le veuille ou non, qu'il y consente ou non, l'auteur de cette œuvre immense et étrange et de la forte race des écrivains révolutionnaires, Balzac va droit au but. Il saisit corps à corps la société moderne, Il arrache à tous quelque chose, aux uns l'illusion, aux autres l'espérance, à ceux-ci un cri, à ceux-là un masque. Il fouille le vice, il dissèque la passion, il creuse et sonde l'homme, l'âme, le cœur, les entrailles, le cerveau, l'abîme que chacun a en soi. Et par un don de sa libre et vigoureuse nature, par un privilège des intelligences de notre temps, qui, ayant vu de près les révolutions, aperçoivent mieux la fin de l'humanité et comprennent mieux la Providence, Balzac se dégage souriant et serein de ces redoutables études qui produisaient la mélancolie chez Molière et la misanthropie chez Rousseau. Voilà ce qu'il a fait parmi nous. Voilà l'œuvre qu'il nous laisse, œuvre haute et solide, robuste entassement d'assises, de granit, monument, œuvre du haut de laquelle resplendira désormais sa renommée. Les grands hommes font leur propre piédestal, l'avenir se charge de la statue. Sa mort a frappé Paris de stupeur. Depuis quelques mois, il était rentré en France. Se sentant mourir, il avait voulu revoir la patrie comme la veille d'un grand voyage. On vient embrasser sa mère. Sa vie a été courte, mais pleine, plus remplie d'œuvres que de jours. Hélas, ce travailleur puissant et jamais fatigué, ce philosophe, ce penseur, ce poète, ce génie, a vécu parmi nous de cette vie d'orage, de lutte, de querelle, de combat, commune dans tous les temps à tous les grands hommes. Aujourd'hui, le voici en paix. Il sort des contestations et des haines. Il entre le même jour dans la gloire et le tombeau. Il va briller désormais au-dessus de toutes ces nuées qui sont nos têtes parmi les étoiles de la patrie. Vous tous qui êtes ici, est-ce que vous n'êtes pas tentés de l'envier ? Messieurs, quelle que soit notre douleur en présence d'une telle perte, résignons-nous à ces catastrophes. Acceptons-les dans ce qu'elles ont de poignants et de sévères. Il est bon peut-être, il est nécessaire peut-être, dans une époque comme la nôtre, que de temps en temps, une grande mort communique aux esprits dévorés de doutes et de scepticisme, un ébranlement religieux. La Providence sait ce qu'elle fait lorsqu'elle met ainsi le peuple face à face avec le mystère suprême, et quand elle lui donne à méditer la mort qui est la grande égalité et qui est aussi la grande liberté. La Providence sait ce qu'elle fait, car c'est là le plus haut de tous les enseignements. Il ne peut y avoir que d'austères et sérieuses pensées dans tous les cœurs quand un sublime esprit fait majestueusement son entrée dans l'autre vie, quand un de ces êtres, qui ont plané longtemps au-dessus de la foule avec les ailes visibles du génie, déployant tout à coup ces autres ailes qu'on ne voit pas, s'enfoncent brusquement dans l'inconnu. Non, ce n'est pas l'inconnu. Non, je l'ai déjà dit dans une autre occasion douloureuse, et je ne me lasserai pas de le répéter, et non, ce n'est pas la nuit, c'est la lumière, ce n'est pas la fin, c'est le commencement, ce n'est pas le néant, c'est l'éternité. N'est-il pas vrai, vous tous qui m'écoutez, de pareils cercueils démontrent l'immortalité, en présence de certains morts illustres, on sent plus distinctement les destinées divines de cette intelligence qui traverse la terre, pour souffrir, et pour se purifier, et qu'on appelle l'homme. Et l'on se dit qu'il est impossible que ceux qui ont été des génies pendant leur vie ne soient pas des âmes après leur mort. Je ne vous fais pas d'éternité, ou. Sous-titrage ST' 501